Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'issue de la commission des investissements que nous venons de tenir sous la présidence du chef de gouvernement. Cette commission était importante et elle a traité des sujets d'un montant substantiel dont je vais vous parler. Permettez-moi de vous donner quelques éléments assez généraux pour vous donner l'ampleur de ce que nous faisons et ce que les IDE, des investissements des SPA étrangers, ont atteint 29,2 milliards de dirhams à fin octobre 2015 contre 25,6 milliards un an auparavant, ce qui donne une évolution de 11,3% plus 2,4 milliards de dirhams. Donc nous disions que nous sommes à 29,2 milliards de dirhams pour les recettes des IDE pour cette année, avec une progression de 14%. Je rappelle que les réserves internationales nettes relevées par Banque Mredi sont en augmentation de près de 24%, donc de 23,8% comparées aux réserves de l'année précédente. FDI Intelligence avait sorti des informations qui me semblent intéressantes à vous souligner et à vous rappeler, c'est que 35% des projets destinés à la région ont été affectés au Maroc. Donc le Maroc est ainsi la première destination en termes d'IDE en Afrique du Nord sur les 5 dernières années. Donc nous avons un vrai positionnement pour attirer les IDE, le Maroc a cette capacité aujourd'hui avérée. 45% des emplois destinés à la région atterrissent aussi au Maroc et ce sont des éléments importants. Alors pour cette commission d'investissement que nous venons de tenir, elle comportait 12 conventions et 9 avenants, totalisant 38,08 milliards de dirhams et 4 467 emplois directs. On ne parle là que des emplois directs. La répartition par secteur. Nous avons 52% au niveau de l'industrie et 42% au niveau des télécommunications. La répartition par région. Souvenez-vous, auparavant, on avait une concentration énorme sur l'axe Casablanca-Rabat. Eh bien, aujourd'hui, vous avez 58,14%, près de 60% qui sont éclatés sur plusieurs régions, donc sur l'ensemble du territoire. Et seuls 40% sont sur la région Casablanca-Rabat. Donc cette transformation, on va le voir. C'est surtout pour cette commission. Et nous allons voir que pour l'année, c'est encore plus intéressant. Alors la répartition des investissements par origine. 58% sont des investissements et des investisseurs exclusivement marocains. Et le reste sont des JV entre marocains et étrangers, dont 26% avec les Émirats et 16% avec le COE. Alors le bilan des commissions des investissements sur l'ensemble de l'année 2015. Nous parlons de 36 projets totalisant 62,86 milliards de dirhams et des emplois directs 8452. Évidemment, ce chiffre de 62,86 milliards de dirhams, nous allons le voir, est un des records importants que le Royaume a connus. La répartition par secteur sur l'ensemble de l'année est beaucoup plus équilibrée. Parce que vous retrouvez l'industrie à 32%, les énergies renouvelables, secteur important où le Maroc a pris une position stratégique très forte. Donc 26,28% de l'ensemble des investissements sont dans le secteur des énergies renouvelables. Les télécommunications pour 25%, le tourisme 11% et l'énergie, autre que l'énergie renouvelable, à peu près 3%. La répartition par région pour l'ensemble de l'année, eh bien, on retrouve Draata Filet avec 26%, Casablanca Stat avec 25%. Souvenez-vous d'où on vient. Nous venons d'une concentration extrêmement importante sur la zone de Casablanca. Et aujourd'hui, plusieurs régions, donc c'est très éparpillé, totalisent 37% des investissements. Alors, par origine, si on prend l'ensemble de l'année, 46,73% sont des investissements exclusivement marocains. Et le reste, ce sont des investissements en JV ou des investissements d'entreprises étrangères qui ont investi toutes seules au Maroc. C'est le dynamisme des opérateurs marocains que l'on retrouve dans ces tableaux et dans ces messages que je partage avec vous. Alors, pour avoir un ordre de grandeur ou un ordre d'idées, parce que des chiffres dans l'absolu n'ont pas beaucoup de sens. On parlait de 66, de presque 67 milliards de dirhams pour l'année 2015. Ce qui est important à comparer, c'est avec l'année 2014 ou l'année 2013. Si on compare 2015 à 2014, on a plus 47,36 milliards de dirhams. Cette année, nous avons fait 67 milliards de dirhams, plus 47,36 par rapport à l'an dernier. C'est colossal. Si on compare à l'année 2013, on a fait plus 20 milliards, sachant que l'année 2013, souvenez-vous, était une année assez exceptionnelle. Donc nous avons un trend qui semble être intéressant, où le Maroc est une véritable destination pour les IDE, pour l'ensemble des investissements. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que ce que j'ai dans la présentation, c'est projet par projet et ils sont confidentiels. On aurait bien voulu les partager avec vous, mais les investisseurs ne souhaiteraient pas que des informations qui les concernent confidentielles se retrouvent entre les mains des médias. Mais nous sommes à votre entière disposition. Si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté, des focus, des explications, nous sommes à vous. Sous-titrage ST' 501